salut la compagnie est ce que vous êtes prêts pour un peu d'action parce que nous voilà sur nomade avec lyrie en jaune et doubt en bleu et c'est parti alors lyrie tout de suite il envoie un villageois ici vers le sud il va sans doute essayer d'aller construire un port mais il cherche d'abord la mer en même temps il a déjà un villageois ici qui construit le début de son town center une vache qui explore les alentours c'est dingue une vache qui explore les alentours quand tu dis ça attention c'est pas les vaches sauvages et puis alors nous avons donc deux villages on est sur le début de nomade c'est très classique on voit que ces deux villageois qui étaient ici et en fait très proche l'un de l'autre construit un town center ici sur la wood line et il a des vaches alentours et un villageois qui est parti aller essayer d'aller tout au nord pour pas s'il n'avait pas une poche d'eau parce que sur un nomade bien souvent vous avez une poche d'eau alors la poche d'eau malheureusement pour doubt elle est ici la plus belle et la plus grande elle est au sud et on en a une autre en orient ici là à l'est malheureusement il risque d'avoir un peu de mal à accéder à la poche orientale même si la poche méridionale pourrait lui être assez facile à accéder alors sans plus attendre lyrie met directement deux villes un villageois seulement un ici sur le bois un autre construit les maisons chouchou pourquoi pourquoi il construit une maison maintenant tu avais le temps honnêtement tu avais le temps bon bah ça c'est voilà c'est une petite facilité de pro player mais moi je trouve que ce villageois là il a le temps de construire deux maisons après avoir construit son port après est-ce que ça le ralentit dans le rassemblement de poissons dans sa pêche et donc dans la poche que ça ralentit la production de villageois c'est peut-être quelque chose qui peut se discuter alors ici on a un cerf qui est bien complètement fou et qui décide de se barrer la position du temps de centre de lyrie est assez positive est assez bénéfique pour lui il a de la chasse hop juste à côté du temps de centre vous voyez il n'a pas se fatiguer et un sanglier qui est facile à attirer à la maison celui-là est un peu plus longtemps est-ce qu'il l'a vu non là c'est Gaïa qui voit donc oui alors lui où est-ce qu'il va est-ce qu'il va non il va construire une maison du côté de d'out nous avons également un town center qui est adossé à une forêt c'est souvent le schéma plus classique on adosse son town center à une forêt il a des baies à proximité même s'il serait peut-être préférable d'y construire un moulin juste à côté et il construit déjà donc ses maisons on voit qu'ils construisent leurs maisons au fur et à mesure et non pas dans l'urgence ils sont pas très pressés de construire leur town center parce qu'ils savent que la production de villageois ne va pas suivre moi j'aimerais avoir mes deux maisons déjà faites je construis mon top mais deux maisons que je vais m'a pêcher voilà c'est des détails de gameplay mais donc c'est intéressant de voir les pros faire différemment est-ce que ça vaut la peine je ne sais pas c'est attesté alors cette vache là elle a risque de découvrir le camp de doubt et dans ce cas-ci lyrique serait où se trouve d'out alors on va suivre la vache la vache se promène on va l'appeler Gisèle cette vache cette vache gisèle la vache où va-t-elle est-ce qu'elle va trouver d'out on se pose la question ça va dépendre des ah ah il voit une maison donc là maintenant le truc c'est est-ce qu'il va perdre la vache il est possible qu'il sauve sa vache parce que si la vache arrive dans la ligne de mire d'un villageois la vache est automatiquement convertie elle change de camp c'est une traîtresse mais ici elle a vu la maison elle n'a pas vu le villageois donc l'iris c'est où se trouve d'out mais sans avoir sa vache c'est pas grand chose d'aller bien et d'out il sait déjà très bien on se trouve l'iris aussi lui il a par contre perdu sa vache elle est droit vers le town center de l'iris par ici c'est surtout une de ces deux vaches là ou alors celle-ci qui explore dans ce coin-ci voilà alors bon bah jusqu'ici c'est assez conventionnel on met d'abord des villageois sur le bois pour sortir des bateaux de pêche une fois qu'on a suffisamment qu'on a sorti le premier bateau de pêche on attire le premier sauvier on met les villageois alors sur le hâte à la tata qu'est-ce qu'on oublie ici is the game freezing for you too no huge freezes for me give game id to crazy by the way ah 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 ok bon bah il se chambre un tout petit peu gentiment parce que chaque partie a une identité bien à elle et on voit que d'out le vieux de la vieille dit au petit jeu non mais allez c'est toi qui donne le numéro vu que c'est toi qui fait pause c'est toi qui donne l'idée du jeu à Krasini Krasini étant l'un des organisateurs techniques administrateurs du tournoi pour Viper et l'organisateur Krasini un membre de la communauté de Jeff Empires 2 assez connu maintenant et qui est là depuis qui est parmi nous depuis très longtemps et donc l'un des administrateurs qui tentent de se sanglier est à l'arrêt et hop il va mourir il est encerclé par les vaches il n'a plus bougé bon le début de Nomade est un petit peu lent c'est toujours un peu plus fou sur Nomade quand on a plusieurs plusieurs coéquipés en fait parce que en 1 contre 1 à moins d'un vraiment coup pas de bol et qu'on se mette et qu'ils se sont tous les deux là mais on voit qu'ils sont quand même assez proches donc l'action ne va pas trop tarder ça va venir assez vite alors que dire de plus les bateaux de pêche on peut les compter sur les bas d'humains pour l'instant mais ça va vite passer à plus que cela donc on peut parler peut-être des civilisations le temps que l'action avec Down va assez vite sur l'or et qu'est-ce qu'il a comme civilisation et là les Maliens les Maliens qui sont une bonne civilisation d'infanterie et de cavalerie qui a l'un de ces bonus particuliers que les Town Center peuvent tirer les flèches une fois que la technologie est débloquée sans avoir de bien joué dedans ce qui est pas mal pour protéger son camp contre des raids voilà c'est la petite astuce du jour pendant ce temps là l'Iri l'huile avec les Espagnols alors les Espagnols ils construisent plus vite ils construisent leur maison tout plus vite 33% plus vite donc on avait vu Viper utiliser les Espagnols dans un duel contre les Coréens ça avait fini contre Monsieur Yo sur Nomade également donc Viper a pris les Espagnols les Espagnols ont ça davantageux qu'ils construisent plus vite et que leurs villageois à l'âge post-impériel une fois que la technologie suprématie a été recherchée sont très résistants et résistent donc aux raids il avait grâce à la civilisation à Down est arrivé à l'âge fédale avant il avait grâce à la civilisation des Espagnols réussi à résister au Tower Rush mortel des Coréens je dis mortel parce qu'en fait ils ont miné les Coréens minent de la pierre plus vite et ce qui leur permet donc de construire des tours non-stop mais si les Espagnols construisent un tour plus vite il n'y a rien de se défendre donc ça avait payé plus ou moins ça avait plus ou moins payé je crois que Viper avait gagné ce match maintenant est-ce que les Espagnols vont rester vainqueurs et gagnants sur la carte Nomade ou est-ce qu'avec les Maliens Daoud va nous réserver une petite surprise alors il a déjà construit un port ici au sud ce qui va lui permettre d'aller embêter Liri avec ses navires de pêche ici et Liri est-ce qu'il construit un deuxième port ? Non rien du tout Daoud a une vache ici alors on va un peu voir l'exploration des... voilà Daoud est au courant du dock ici et il a déjà un navire de pêche euh qu'est-ce que je dis ? Un navire d'incendie qui est dehors et qui est prêt à tuer les navires de pêche qui se promènent alors là on a un petit bug graphique qui fait qu'on ne voit pas les flammes ça m'arrive de temps en temps il faudrait juste que je reboute le jeu Daoud est vraiment sûr de ne pas laisser de chance à Liri de s'étendre sur la mer il construit deux ports il va le prendre au tenaille et Liri il semble ne pas vouloir surinvestir sur l'eau euh... est-ce qu'il construit encore des... non rien du tout hein... il ne va pas surinvestir sur l'eau est-ce qu'il va essayer même de se défendre un tout petit peu on ne sait pas en tout cas il est beaucoup plus tard que Daoud à l'âge féodal il n'est pas en retard sur le nombre de villageois euh... que l'enni que l'enni d'ailleurs il pose un marché ici est-ce qu'il pose un deuxième bâtiment de l'âge féodal pour un... passer à l'âge... euh... aller à l'âge château plus vite il a presque les ressources pour aller à l'âge château il a euh... tour de guet qui va arriver un villageois peut-être juste derrière euh... donc euh... voilà le marché est posé maintenant il n'a juste pas le bois en fait pour construire la pange en même temps c'est bien l'hommage mais donc on se rapproche de quelque chose qui ressemble au fast castle la raison par laquelle il n'arrive pas à faire un fast castle bien qu'il ait le nombre de villageois c'est parce qu'en fait une partie de ces villageois sont des navires de pêche qui coulent et qui ont coûté du bois qui donc l'ont empêché de construire sa forche assez vite il n'a pas adapté son build order parfaitement on va dire mais bon il est maintenant en route vers le château donc je pinaille je pinaille où est son deuxième bâtiment de l'âge féodal ? c'est ça ? non ça c'est une habitation où est-ce qu'il l'a construit ? où est-ce qu'il a construit ton deuxième bâtiment ? ah là ! là ! bon ok donc il a un villageois qui se promène il n'y a pas par ici ah 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 oui en effet je l'ai pas vu parce que bon bah c'est très loin de sa base mais non on a un petit villageois ici qui s'amuse à essayer de mûrer Doubt oui vraiment ça c'est une stratégie de trou du cul on peut le dire c'est pas mal bon est-ce que ça va payer je ne sais pas pendant ce temps là Doubt n'est toujours pas en route vers le château donc il n'a pas fait un fast castle il a investi dans la mer et il a sorti des navires de guerre alors il va devoir placer des navires de l'hierie un peu partout mais il n'y en a déjà plus en fait il n'y a plus qu'un navire de pêche il se cache qu'il part voilà il court, il court, il court le furet il explore le fin fond de marins pendant ce temps là on a un navire d'incendie ici qui embête Doubt mais la stratégie est claire et nette je ne sais pas si vous l'avez remarqué de l'hierie ici c'est vraiment clair que le jour nous on le voit c'est le castle drop et alors là on a des villageois qui avancent à l'avant on a 6 villageois ici 6 villageois en plus qui taillent la pierre il y a une minute semble-t-il du moins qui ont été passagèrement assignés sur la pierre et puis on a ici 3 villageois donc le castle drop va être là voilà magnifique regardez-moi ça bon ça c'est l'hierie qui a envie de finir le jeu très vite et qu'est-ce qu'il fait en fait c'est intelligent d'avoir mûré ici c'est pour empêcher Doubt de s'enfuir mais il n'a pas réussi à mûrer là Doubt a sorti un piqué alors ça il y a moyen de passer et l'hierie ici il fait une micro pour essayer de sauver son villageois de terminer sa palissade ne serait-ce que les fondations il veut vraiment pas que Doubt s'enfuie et Doubt il est là bon bah je fais quoi ? bon il passe à l'âge château mais son town center et va être sous le feu sous le feu et demi très bientôt je crois qu'il aura les PV pour aller à l'âge des châteaux sans problème mais plus un villageois ne pourra sortir de là pendant un moment alors l'iris dit bon je vais prendre le milieu de terrain qu'elle s'en tienne ok apparemment il semblait avoir à nouveau des problèmes de connexion voilà c'est ce qu'il nous dit le chat qu'on voit sur le côté toujours dit que le jeu continue ici et on a le premier conquistador qui sort voilà donc on se rappelle que Viper a peut-être voulu faire cette stratégie mais il n'avait pas pu parce qu'il avait été victime d'un tower rush ici il nous fait donc un castle drop et sur quoi était parti Daoud ? bah Daoud il avait investi dans l'eau et alors c'est bien beau d'avoir tous les navires de pêche et toute la flotte mais bon ah mon coco tu vas faire quoi face à ça ? c'est ça le problème de Nomad c'est comment balancer le jeu comment arranger son économie pour faire en sorte que ça colle alors là Daoud si on regarde ses ressources il n'a vraiment pas grand chose il va construire un deuxième town center au nord ici ça va être problématique tous ces villageois foutent le camp moi je joue ce jeu là je suis déjà vénère j'en peux plus je suis là allez c'est pas possible quoi merde je serais déjà dégoûté mais Daoud c'est un vétéran il va peut-être nous tirer quelque chose de son chapeau nous allons voir il y a déjà un bélier qui sort mais regardez moi ça m'est nickel c'est dingue ce liri excusez-moi il faut boire de l'eau c'est très important pour la santé mais donc oui c'est facile c'est bel et bien de l'eau donc nous avons ici un bélier qui arrive et qui va aller attaquer son town center bon il peut être protégé le bélier peut être détruit par les villageois donc on voit que liri ici reste prudent il garde son bélier à porter le tille du château comme ça il risque pas de le perdre et il attend d'amasser suffisamment de troupes que pour protéger son bélier que son bélier puisse attaquer alors le town center ou du moins qu'il y ait 2-3 béliers idéalement il faudrait 2-3-4 béliers pour s'avancer face à une thème masse de villageois de chameaux et espérer faire des dégâts concrets sinon tu risques juste de perdre ton armée je dirais d'après mes pronostics alors ce town center là il est mignon mais il sert plus à rien il sert vraiment plus à rien liri était néanmoins à 28 villageois il a investi la priorité de sa nourriture dans des conquistadors et comme il n'a plus accès à l'eau il doit se porter à la chasse donc là c'est un castle drop qui lui coûte très cher très très cher Daud a 39 villageois pour le moment et notamment une bonne économie maritime il a encore 13 navires de pêche qui travaillent tous non mais qu'est-ce que tu me fais capture H les navires de pêche sont dans l'eau voilà donc ils se promènent ils vont dans l'eau ils ont rien à craindre voilà tiens Daud a fait un trou ici est-ce que c'est voulu ? ah il pourrait passer bon ça lui rapporterait pas grand chose liri essaie de maintenant rattraper son retard en terme de villageois mais Daud mène toujours la danse à ce niveau là avec 40 villageois c'est ça qu'il se dit c'est ça qu'il faut se dire quand on voit un castle drop sur sa tête ok si l'autre est parti pour un castle drop excusez-moi oui excusez-moi avec un chien qui aboie on sait jamais pourquoi et mon chien aboie toujours pour une bonne raison dans ce cas-ci il y avait sans doute des ivrognes dans la rue et mon chien n'aime pas les alcooliques moi n'aime pas les ivrognes alors ce que je disais c'est que quand vous voyez quelqu'un qui vous fait un castle drop c'est que économiquement derrière Nanou tu vas pas aller aboyer hein non 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 des bisous et des câlins mais on a rien d'aboyer hein papa il travaille ici on travaille lol c'est vraiment pas du travail ceci n'est pas mon job et je n'ai vraiment pas l'intention de faire mon job alors c'est que quelqu'un qui investit dans un château souvent il sacrifie son économie parce qu'il a mis beaucoup de villageois sur la pierre d'entrée de jeu donc il a un retard économique à ce niveau là qui passe par rapport aux autres ressources et ensuite comme vous voyez ici il a sorti beaucoup de conquistadors et il a perdu l'accès à l'eau donc il a quoi ? il a 4 fermes seulement 4 fermes il a à peine de quoi produire un villageois alors l'Iri doit absolument maintenir cette masse militaire en vie sans quoi il aura de gros problèmes alors il essaie de la maintenir en vie avec un moine ici pour convertir des chameaux les chameaux sont assez efficaces contre les conquistadors vu que les unités chameaux ont toujours un avantage sur les unités de cavalerie conventionnelles les chameaux ça pue et les chevaux n'aiment pas ça donc ils vont et alors ça donne un avantage au chamellier par rapport à celui qui monte à cheval bref mais Daoth il est vraiment sur un petit coin de carte mais il y a un petit coin de carte il s'est mis ici au nord et est-ce que l'Iri l'a vu ça ? est-ce que l'Iri a vu ? non il n'a toujours pas vu par contre il a un moine et un moine ça a une très bonne ligne de visée ligne de mire alors est-ce qu'avec sa ligne de mire il arrive à voir ? non il ne voit pas donc Daoth il est tranquille pépère ici avec 9 villageois en train de miner de la pierre il pourrait aussi aller prendre de la nourriture mais on en a pas besoin parce qu'il a tout c'est pas toute pêche encore et il se dit bon c'est pas grave tant pis bon bah je perds un deuxième time center enfin quoi que est-ce qu'il le perd vraiment ? vu qu'on a des chameaux ici qui le protègent et on a encore quelques chameaux ici deux chameaux en stock qui sont dans l'écurie bon là il va falloir faire quelque chose Daoth parce que ça c'est vraiment un problème on va cliquer Lierie Lierie a 28 villageois donc il ne rattrape toujours pas vraiment son retard vu que Daoth en a 46 mais 46 dont 13 inoccupés et une pression militaire de malade à vous dégoûter du jeu donc mais Daoth continue de faire des villageois imperturbable il y a 13 villageois 12 villageois ici dans sa hop ils ressortent tous dans son temps de secteur imperturbable il se dit ok c'est bon maintenant j'ai assez de chameaux pour attaquer ses petits moines hop tant pis si j'ai une conversion hop voilà il y en a qui ont changé de couleur et euh mais bon j'ai assez pour tuer au moins un moine un moine au moins c'est déjà ça de gagné alors il va refaire une écurie parce qu'il a perdu sa première écurie mais il va en faire une juste derrière pour refaire des chameaux le but là c'est vraiment de survivre survivre et Lierie dit mais non mais stop quoi sort de mon jeu il avait laissé des villageois sur la pierre et maintenant il va construire un deuxième château sur la tête de Daoth Daoth il a plus de pierre et qu'il n'y a pas suffisamment de bois pour le moment pour se construire un deuxième town center ça risque d'être compliqué et il n'a plus de marché parce que son marché a été détruit par les béliers de Lierie son marché se tombe juste là là où se trouve le château donc si ce town center tombe ah il a de la pierre il a un petit villageois là qui s'amuse à construire des maisons etc donc en gros Daoth il joue nomade en mode nomade et il construit déjà un town center ici est-ce que Lierie est au courant ? Lierie ne voit toujours pas ce town center là il est pas au courant que ce town center existe non Daoth ne l'attire pas par là bas mais bon là Lierie va être intéressé de se demander mais qu'est-ce qui est où ? tous ces villageois et là il va tomber sur le deuxième town center de Daoth enfin le troisième maintenant heureusement qu'il a construit ce marché parce que sans ce marché il n'aurait pas pu acheter les pierres comme quoi il anticipe mais il se dit voilà j'ai peut-être toujours l'avantage au nombre de villageois 44 villageois en effet contre 27 mais quelle économie quoi quelle économie il joue les maliens mais est-ce que les maliens sont reconnus pour être un peuple nomade ? en tout cas il joue la carte telle qu'elle doit être jouée c'est-à-dire en n'arrêtant pas de bouger Lierie réussit-il à rattraper son retard ? il a désormais 9 villageois qui puissent les faire mais là Daoth a des chevaliers qui débarquent dans la base de Lierie et qui vont rendre son économie inefficace ils vont tuer un villageois hop lui il est mort alors ils viennent d'où ces chevaliers ? d'où viennent-ils ? de quelle écurie ? je ne sais pas mais donc Daoth il a un oeil sur tout il fait plus que juste de survivre il contre-attaque même donc il a mis l'économie de Lierie à l'arrêt mais pas suffisamment longtemps c'est une attaque qui embête 2 minutes mais pas longtemps maintenant voilà Daoth on voit ses propres chameaux qui se retombent contre lui ici encore quelques chameaux mais bon que peuvent-ils faire ? alors Lierie continue il est toujours très villageois sur la pierre ce qui veut dire qu'il va encore miser sur du castle drop ici il a des villageois qui vont sur l'or au milieu sans doute plus c'est de l'or là-bas alors si on voit tous ces villageois avancer on se doute que ultimement ils vont vouloir faire quelque chose de malsain à savoir planter peut-être encore un autre château alors qu'est-ce qu'ils font en immédiat ? ils vont s'en réfléchir là-dedans ? ils vont carrément attaquer le town center pour le détruire à la main ? ça c'est original ça ah non ils vont tout simplement miner l'or ici tranquille à terre ils ont même pas un camp de mineurs ils ont même pas un camp de mineurs c'est vraiment Lierie le respect est mort et Lierie il a des troupes là il a des troupes là Daoth a une économie vraiment très confinée c'est une économie Covid quoi mise en quarantaine il essaye avec ses chevelets d'encore embêter sur le côté mais il n'y arrive pas et c'est pour ça que Lierie il a été bouger tous ses mineurs là-bas c'est parce que c'est parfaitement safe il a l'abri de ses châteaux ici c'est sous le town center de Daoth mais ce town center n'a même plus les PV pour abriter les villageois alors là je sais pas comment Daoth peut maintenir le jeu pourtant il a le score lead il a toujours le score lead il a toujours le lead ici hop il vient de le perdre quelque chose vient de se passer pour lui Lierie n'a toujours que 23 villageois il n'arrive pas à boomer derrière et les chevaliers de Daoth sont à nouveau en train de venir embêter sa base en fait Lierie il n'a que ça comme économie ça puis deux mineurs ici et ces mineurs là il a encore trois mineurs sur la pierre et il peut pas en faire grand chose parce que c'est pas assez pour il faudrait mettre plus de villageois sur la pierre pour monter sur un autre château alors il n'a toujours pas accès à la mer il n'investit rien du tout dans l'eau il essaye vraiment d'éradiquer Daoth à la racine il retourne avec des béliers il retourne avec ses troupes voilà il investit tout dans l'armée et voilà on va voir si ça a payé mais ça c'est Daoth qui ne veut pas lâcher j'ai envie de dire chapeau parce que bien d'autres auraient dégoûté auraient lâché à ce stade là alors Lierie il fait monter les troupes de Daoth vers le nord peut-être pour attaquer à ce moment là vers le sud on voit les chameaux de Daoth ici qui essayent de poursuivre les conquistadors il fait ce pourquoi il est très connu de la micro il fouille, attaque, fouille, attaque mais tous ces villageois sont également confinés maintenant il ne les a pas ressortis sans doute dans l'espoir de tuer les chameaux qui sont ici alors ici on a le chevalier de Daoth voilà donc ça ça fait une troupe qui est éradiquée mais est-ce que ça va être assez alors on a encore un chameau qui sort d'ici est-ce que Daoth va également réussir à liquider cette armée là il a liquidé une des deux armées de Lierie et Lierie n'a pas vraiment l'économie regardez moi ça il n'a rien du tout en banque pour relancer une autre armée ça c'est un peu la condition sine qua non de sa victoire maintenir ses troupes en vie parce que Daoth a un avantage économique mais un avantage économique qui n'est suppléé par aucune forme d'armée alors Daoth il a un petit villageois au sud qui est tranquille mais ce serait bien d'avoir un peu plus de villageois tranquille pour l'instant la masse de ces villageois elle est là 23 villageois 29 villageois est-ce qu'il y en a encore dans le concentreur plus 2 ici qui vont être produits voilà 48 villageois maintenant pour Daoth au total 25 pour Lierie mais encore confiné à cause de ce maudit chevalier qui ne veut pas mourir du moins qui continue d'embêter voilà alors les bateaux de pêche de Daoth sont-ils encore au travail ? il les maintient actifs mais bon ceux-là il ferait mieux d'aller pêcher par ici ça c'est des beaux poichons ça c'est des beaux poichons il faut toujours préférer les poissons des hauts fonds aux poissons côtiers du moins au début ici alors voilà c'est pas égal non plus là vous avez un poisson d'eau profonde ici il y a un poisson côtier mais bon au moins ils travaillent ils travaillent ils rapportent un peu de nourriture en banque ne jamais oublier de jeter un petit regard sur ces navires de pêche et voir si on peut ne pas optimiser leur revenu par exemple ici vous voyez et on sait que là il y a des poissons donc il faut juste envoyer bon là il les a promis ici au travail sur des poissons non ceux-là ils étaient déjà en fait au travail sur des poissons d'eau profonde mais ceux-là il y en a beaucoup en plus d'autant plus que ici si vous regardez la zone il n'y a plus rien comme poisson il y a juste des poissons ici au fond mais il y a beaucoup plus ici un peu plus là alors au niveau de la pression militaire qu'est-ce qu'il se passe ? l'Iri est toujours confiné chez lui il est toujours en alerte Covid on a 4 moines qui se disent mais non c'est fini on arrête là on va convertir ce maudit chevalier malien les conquistadors essayent toujours de trouver une porte d'entrée dans la base de Daut mais Daut est là avec 2-3 moines maintenant et son économie continue de tourner il n'a pas besoin de fermes ça c'est l'avantage d'avoir gardé la mer il n'a pas besoin de fermes donc il n'a pas besoin de place en fait pour son économie ou très peu de place parce que les fermes ça prendrait vite la moitié du territoire ici s'il avait besoin d'une économie nutritive mais il n'en a pas besoin donc tandis que l'Iri lui il en a besoin alors le chevalier d'Etoit a enfin été corrompu voilà maintenant il est guéri mais l'Iri il a besoin de place alors l'Iri est toujours à 20 il plafonne à 25 villageois il détruit une de ses maisons il n'en a même pas pris il n'a pas suffisamment de gens que pour justifier toutes ses habitations il l'a détruite pour cause d'abandon ça tombait en rien de toute façon et là on se dit bon ben voilà je stabilise je stabilise et puis finalement je construis un atelier de siège ici j'aurai le bois et l'économie suffisant j'aurai les bûcherons et les mineurs que pour sortir un manguenot un manguenot c'est tout ce qu'il lui faut pour faire une pression catastrophique voilà les manguenots alors idéalement il faudrait aussi quelque chose pour contrer un peu ses moines et il a la nourriture pour faire des scouts alors est-ce qu'il va nous sortir des scouts également ? parce que les scouts les caméries d'éclairage résistent mieux aux conversions que les chameaux et comme il meurt facilement face aux chameaux je veux dire voilà ah mais là les moines ils sont ouh ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça il y a deux moines qui viennent de mourir regardez-moi là les frères Tuck et machin là ils sont morts de morts bon après c'est beaucoup de troupes à Dowd qui ont été convertis là les chameaux jaunes donc c'est pas une pastenade qui est vraiment en faveur de d'autres mais Dowd a l'économie derrière pour continuer de produire des chameaux et l'Iri là il commence à accuser un retard alors l'Iri est égal au niveau du score mais ces deux châteaux là maintenant ils font quoi ? et bah ils produisent des conquistadors mais il ne fait pas grand chose d'autre et il ne peut pas mener à la production de conquistadors un conquistadors c'est une cinquantaine de nourriture plus de l'or alors il faut il en est à un stade où il n'a pas suffisamment de fermes il n'a que 8 fermes c'est à dire qu'il doit chaque fois choisir conquistadors ou villageois conquistadors ou villageois et par contre il a suffisamment de mineurs que pour continuer suffisamment tranquillement avec les moines mais c'est conquistadors ou villageois et là Dowd regardez-moi ça Dowd il se dit ah oui tu voulais un château et bah j'ai pris mon temps mais t'inquiète que je vais t'en faire un ici là celui-là là ce serait bien ou là mais là ça risque d'être un peu explosé ici donc ici est-ce qu'il a eu le trou moi je crois qu'il a vu le trou il a vu qu'on pouvait passer maintenant ici donc il va amasser avec 12 villageois sur la pierre il va attendre son heure et il va se venger je crois qu'il va se venger pour le style il va faire un château ici alors on a un bélier là ou deux béliers qui vont aller distraire ils partent sur le côté ils vont pas en frontale donc ils partent sur le côté je suis sûr que c'est vrai pour embêter c'est pour embêter pour distraire etc pour stabiliser la situation ce bélier là tel qu'il est parti il a des chances de mourir mais les chameaux de Dowd se promènent regardez-moi ça comment il a tenu quoi château après château il a tenu bon et il a deviné que l'Iri malgré le score égal n'avait pas l'économie pour se maintenir il a envoyé quelques chevaliers ici pour être des pestes il a maintenu son économie maritime avec des navires de pêche il n'y a presque plus un seul poisson dans la mer donc ça veut dire que bientôt il va devoir ouvrir des fermes mais là les chameaux sont sous le town center tous les villageois c'est la panique les béliers sont passés par là il n'aura même pas le temps de construire son château l'Iri va abandonner là parce que l'Iri n'a qu'un seul town center non là il a rien non 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 il n'a qu'un seul town center qui va tomber sous des béliers ça c'était une mesure de trop en fait il n'en avait même pas besoin il n'y a plus de town center pour l'Iri il n'y a plus que des châteaux là c'est la ville fight ah on sent qu'il est amer on sent la rage tantôt aussi d'out il avait muté jusqu'à la dernière minute même s'il était en train de perdre la façon monumentale bon il y a 18 villageois 18 villageois pour l'Iri il n'y a aucune chance qu'il l'emporte là on a des villageois là on a des villageois non mais je crois qu'il va le construire là le château il va le construire sur la tête de l'Iri en mode tes fermes sont mes fermes et alors l'Iri il bouge il bouge mais bon 64 villageois contre 17 ça il a réussi à mettre la pression sur Dout mais il n'a pas tué l'économie de Dout euh il n'y est pas parvenu il n'y est pas parvenu alors Dout qu'est-ce qu'il se passe pourquoi t'as pas la pierre pour ton château là t'as 2 villageois sur la pierre mais t'as toujours pas la pierre t'as resté à 180 pierres tu l'as vendu quoi ta pierre euh bon en fait j'ai dû rater un épisode ici mais euh le château arrive je vous le jure si l'Iri continue de se maintenir en vie ici le château va arriver mais il n'a toujours pas de town center et il a pas le bois pour il n'a pas le bois non plus alors est-ce que là il se dit qu'il a fait suffisamment de dégâts à Dout que pour qu'il soit à égalité et que s'il se maintient c'est bon Dout va aller construire town center ici allez expansion euh comment ça se fait que l'Iri l'Iri pense qu'il peut encore gagner ce jeu avec 17 villageois contre 64 ça c'est magnifique ça c'est du professionnalisme ou de l'entêtement alors là il y a oulala il y a 4 villageois qui sont morts mais d'une vitesse ah il avait une soixantaine de villageois c'est tombé à 59 les conquistadors ça fait mal hein allez hop un plus hop bah il a plus d'économie donc il a plus d'économie à gérer donc il peut tout mettre toute sa concentration sur les unités de terre hein Dout c'est la grande expansion 1 2 voilà il va aller prendre de la place hein ça y est il se dit c'est pas grave si je perds tous mes villageois ici maintenant je bouge dans le sud et là on a des chameaux qui se promènent ces villageois vont être free picking voilà ces villageois sont morts même elle hein même elle hein parce que c'est c'est un petit mur de païsette ça n'a pas tenu en temps voilà c'est détruit ces villageois sont morts ça fait 3 villageois pour l'iris qui tombe donc à 15 villageois pour le moment je ne sais pas comment il peut se dire qu'il peut tenir parce que maintenant il n'a que 90 bois il n'a gardé que 5 villageois sur le bois ce sont ces 5 villageois là ce sont ces 5 villageois là avec lesquels il espère trouver le bois pour construire un town center mais il n'a même pas la pierre il n'a même pas la pierre et je pense pas qu'il construise un town center parce qu'on voit encore des billets qui sortent là donc son bois en fait il ne veut pas construire un town center il est dans le militaire quoi mais ce qu'il ne voit pas c'est que Doubt d'accord il a peut-être ça mais il a aussi tout ça alors il a vu le 2ème town center il le voit il le sait parce qu'il a des bâtiments voilà il le sait oui il s'est arrivé à faire tomber ce forum là c'est bien Coco mais Doubt il s'est étendu maintenant il est aussi là et puis après il va encore en faire un autre s'il ne part pas pour le château directement alors Doubt a renoncé au château et tous ces villageois continuent de bouger c'est la migration continuelle de Doubt moi j'adore c'est voilà le town center suivant arrive mais le score se maintient c'est ça qui est extraordinaire Lyri ne voit pas de raison d'abandonner parce que le score se maintient donc il se dit voilà je dois avoir on a plus ou moins égalité là j'ai dû lui faire si mal que Doubt aussi et il doit être en reboot aïe 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 quelle catastrophe est-ce qu'il y a encore un autre bélier qui sort ? ouais il va avoir le bruit pour un autre bélier ouais 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 conquistador et bélier contre chameau avec ici et là quelques moines et puis des chameaux convertis alors là est-ce que la masse ah il s'est enfoui regardez-moi ça il a détruit sa propre maison à nouveau il a abandonné pour permettre à ses conquistadors de bouger et de se tirer de ce mauvais pas dans lequel ils étaient il arrive à les maintenir en vie si eux meurent si ça ça meurt de Lyri il a perdu enfin il a déjà perdu j'ai envie de dire quoique on ne sait jamais la résilience alors maintenant il n'a pas assez de bois pour construire un town center mais est-ce qu'il va essayer de le construire ? et est-ce qu'il va avoir la pierre ? ça c'est une autre question est-ce qu'il va avoir la pierre ? alors est-ce qu'il a encore un marché ? il a toujours un marché on va voir s'il va acheter la pierre ou s'il va la miner parce qu'il a juste besoin de 10 de pierre il a juste besoin de 10 de pierre il a encore un camp de mineurs ici il a encore un village voilà il aurait pu le faire il y a un moment mais bon il y a comme les chameaux de Daoud qui patrouille dans le coin et Daoud sait-il qu'il y a des villageois là ? non il ne le voit pas il ne le voit pas il ne le voit pas enfin il pourrait peut-être se douter mais honnêtement toute l'économie de Lyri est là quoi vous avez 13 villageois sur 14 villageois qui sont là je ne sais pas où est l'autre mais en tout cas il était inoccupé pendant une minute toute l'économie de Lyri se résume à ce qu'il se passe ici là ce jeu est complètement fou il y rit et il est toujours égalisé dans le score donc il ne voit aucune raison d'abandonner ah bah non et alors là on est le 14ème villageois on a Francky vas-y Francky t'es bon bon bah Daoud maintenant il a retourné à 65 villageois il mène la barque économique de manière assez... bon bah j'ai envie de dire Daoud investit dans l'armée là maintenant c'est bon hein termine nous ce jeu quoi Daoud il aime bien prendre son temps il a bien joué avec ses victimes c'est comme des chats il a bien joué avec les moucherons avant de les voler avant de les avaler et puis une fois qu'il va les avaler il va les avaler tout cru maintenant il n'y avait plus d'or là donc Lyri a été obligé de mettre ses villageois un peu plus en danger par ici et Daoud on voit qu'il inspecte et il court après les conquistadors il essaie de faire autant de dégâts que possible maintenant ces villageois là Lyri est tombé à combien de villageois ? c'est à dire qu'elle patrie ce jeu aurait dû être fini depuis un moment mais voilà Daoud n'a pas voulu lâcher donc Lyri ne veut pas lâcher il y a une haine profonde qu'il est tonight alors je ne pense pas qu'il y ait une haine profonde je pense qu'en tant que joueur il apprécie jouer l'un avec l'autre parce que c'est intéressant ils sont en fait tous les deux aussi têtus c'est pas de la haine c'est de l'entêtement parce que je ne pense pas qu'il y ait de la haine parmi les pro-players des Jeff Empires 2 mais là c'est un entêtement profond et honnêtement à part le fait qu'on voit des chameaux qui ont des conquistadors le fait qu'ils aient l'une ou l'autre civilisation ça sert à rien parce qu'ils sont tous les deux à l'âge des châteaux et tant qu'on est à l'âge des châteaux la plupart des civilisations franchement se valent et regardez au niveau des technologies c'est drôle Lyri n'a rien à rechercher il n'a même pas lignes de sang ce qui serait quand même vachement pratique pour ces conquistadors ils auraient plus de PV lignes de sang ou il lui faudrait un mur d'arche matelassé pour ces conquistadors ça pourrait l'aider mais il n'a pas les ressources il n'a pas les ressources le peu de ressources il faut de la nourriture pour ne pas chercher cette technologie mais ça il n'a pas alors du FTC 11 not only one Kappa il ment il ment il ment il ment il y a Daud qui demande dans le chat est-ce que tu as un town center et Lyric il dit seulement un seulement un seulement un Kappa Kappa qui veut dire lol donc sous-entendu j'en ai même pas un mais il ne lâche rien du tout hein il y va et il attaque il s'est avec ses piliers mais bon là la base de chameaux commence à être critique 25 chapeaux plus un mangano et alors autant de villageois qu'il en faut mais non il peut les lancer au combat à camps perdus hein il peut les lancer au combat à camps perdus hein c'est bon hein alors on a la Sainte Inquisition ici on a nos braves dominicains qui s'avancent sur le champ de bataille pour essayer de convertir ce maudit chamellier au christianisme mais bon voilà ça fait une heure qu'il s'occupe à faire ça ça fait une heure que les chameaux leur tournent autour et les tuent etc c'est un combat sans merci et là ils sont pris en étau alors regardez c'est le massacre NON la Sainte Église d'Espagne ne se remettra jamais de cette mort cruelle on a je ne sais pas combien de moines qui sont morts chaque moine c'est 100 pièces d'or et là Lyri dit enfin GG il abandonne il a perdu la masse militaire critique qui lui permet de survivre un beau match hein un beau match hein qui a traîné un petit peu en longueur sur la fin mais un beau match qui montre vraiment l'entêtement de chaque joueur si Lyri avait réussi à construire un Town Center peut-être peut-être qu'il aurait pu retourner la balance mais dans le cas présent c'était un peu compromis hein il n'avait pas du tout de quoi rivaliser alors les châteaux étaient efficaces au début mais Doubt a fait ce qu'il faut faire c'est à dire qu'il a bougé tous ses villageois ça c'est vraiment la première chose à faire c'est de maintenir le nombre de villageois en vie il faut maintenir ses villageois en vie à tout prix quitte à tous les déménager ça peut paraître effrayant mais quand il faut bouger il faut bouger voilà il faut prendre ses roulottes ses clics et ses claques et déménager regardez ce qu'il a fait il a été dans le Nord d'abord il a reculé puis ensuite hop il est parti et pour l'instant là ces navires de pêche continuaient de travailler bon ils n'étaient plus trop au boulot là il y a eu plus que quelques pièges à poissons ici là un poisson là pas beaucoup est-ce qu'il en avait toujours 15 ? oui il en a maintenant 17 ok 4 navires d'incendie pour patrouiller à gauche à droite mais bon il avait le contrôle la carte à long terme donc en investissant ici il y a eu un base trade ce qu'on appelle un base trade l'iris commence là d'autres commencent ici et puis chacun finit dans la base de l'autre sauf que bon bah d'autres il avait le nombre de villageois nécessaires et l'économie maritime que pour se maintenir en vie au final le fait d'avoir investi dans la guerre maritime c'est ce qu'il a sauvé parce que ici pendant tout ce temps là que les villageois étaient là sur ce stade center qui maintenant est rasé et disparu et bien ils pouvaient se concentrer sur l'extraction de bois et de pierre de rien d'autre en fait parce que toute la nourriture était prise en charge par les navires de pêche et donc il n'avait pas besoin de place pour cette ferme lorsque il y rit et puis dès qu'il a perdu son espace économique ici il a été obligé de bouger et le peu d'économie qu'il avait avec maintenant 6 villageois sur le bois mais rappelez-vous il n'en avait que 5 il est parti dans la construction de béliers et ce qu'il avait en or il l'a fait partir en moine et puis il y avait encore quelques conquistadors mais voilà il ne s'y avait plus rien à faire 11 villageois contre 73 franchement ça c'est ça ça montre la ténacité si vous êtes dans la position d'un vous pouvez rager mais vous pouvez retourner la balance c'est possible alors voyons voir les statistiques à mon avis la timeline va être brutale en effet on le voit ici ravirement de situation c'est d'out qui l'emporte voilà on est à un partout un partout alors militairement il rit l'emporte militairement il rit l'emporte il a rasé plus de buildings il a un KD positif voilà 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 mais économiquement c'est sans appel regardez moi ça quoi c'est 11 000 bois contre 5000 14 000 nourriture contre 5900 presque 6000 12 000 hors contre 8000 et au final Liery n'a puisé que juste un peu plus de pierre bon Doug n'a pas fait le château que j'ai pensé qu'il allait faire il a préféré faire de town center c'était sans doute plus intelligent mais voilà donc au final Liery a bougé les villageois qu'il avait à la protection à l'abri de ses propres châteaux alors voilà ici on voit que niveau l'âge de château de Liery est assez bon pour Nomade arriver à l'âge de château en 16 minutes 21 c'est plutôt pas mal surtout qu'il a sorti quelques maires de guerre on va voir au niveau économique ha 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 cher il n'y a que la double H ici qui a été recherchée c'est tout c'est un jeu de malade c'est un jeu de malade et au niveau de l'EPM ben on voit que Liery il a tout donné mais ça n'a pas suffi le doubt ici bon doubt en soi-disant est plus lent mais regardez c'est une moyenne de 60 60 actions par minute quand même contre une moyenne de ouais 120 bon donc on va dire que Liery est deux fois plus rapide que lui mais ça ne sert à rien si on a deux fois moins d'économie voilà sur ce ça fait une vidéo de 40 minutes quand même les gars je vous laisse sur cette belle partie de Nomade et je vous souhaite vous entendez ce bruit ? c'est ma femme qui rôde allez je vous laisse ciao 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 ciao